Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a trente ans de plus. C'est pour une question d'âge. Elle peut t'avoir cinquante-deux ans et ne pas être comme un tonneau. N'avez-vous pas changé vous-même ? Soyez juste. J'ai pris trente ans, c'est une affaire entendue. Mais moi, je ne bois pas trois litres de vin par jour. Je ne gueule pas du matin au soir. Je ne casse pas la vaisselle. Et pour tout dire, monsieur le curé, j'ai beau avoir cinquante-trois ans, moi, je me lave les pieds. Qu'entendez-vous par là ? Que je me les mets dans l'eau et que je me les savonne. Ah bon ? Je croyais que c'était une façon de parler. Non, non. Et elle n'en fait donc pas autant ? Oui, tous les deux, moi. Pourtant, elle voit bien que moi, je me les lave toutes les semaines, comme tout le monde. Ce n'est pas elle qui vient là-bas ? Regardez-moi ça. Un vrai boutin. Est-ce qu'elle va se confesser de temps en temps ? Non, jamais. C'est dommage parce que vous auriez pu lui en dire deux mots. Ça, un prêtre ne peut pas conseiller à ses ouailles de se laver les pieds. Ouais, alors, l'odeur des pieds, vous auriez pu lui faire comprendre que... Quoi ? Ah, vous avez raison. Lui faire comprendre à une femme qu'elle est de trop et qu'on voudrait l'avoir au diable. Vous avez de l'imagination, monsieur le curé ? Peut-être, oui, un peu. Bon, ben, tenez, vous êtes couchés et vous voyez ça arriver dans votre lit. Excusez-moi, j'ai beaucoup moins d'imagination, vous le pensez. Oui, c'est entendu.